Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un autre fusil japonais avec ce type 2 qui est un fusil à destination des troupes parachutées. Mais avant de voir l'histoire et les détails de cet Arisaka démontable, un grand merci à l'entreprise Wellkit qui m'accueille et toujours un grand merci au soutien de la chaîne que ce soit par Tipeee ou Player, d'ailleurs je vous invite à les rejoindre grâce au lien en description. A la fin des années 1930, l'armée impériale japonaise développe l'utilisation des troupes parachutées avec le soutien de l'Allemagne. Initialement, l'armement était largué à part et les soldats devaient rejoindre leur équipement et cette technique va poser des problèmes et les deux pays, que ce soit l'Allemagne et le Japon, vont réfléchir à des moyens pour que les parachutistes puissent sauter l'avion avec leur armement. On avait discuté de cette problématique lors de la vidéo sur la FG42 pour l'Allemagne et pour le Japon on va trouver une autre solution. Rapidement, l'armée japonaise souhaite trouver un moyen de raccourcir le type 99 et on va assister à quelques séries de prototypes ou du moins de fusils qui ne seront pas fabriqués en masse. Et en 1940, on conçoit le type 100 sur une base de type 99 que l'on raccourcit et grosso modo on le coupe en deux pour réduire sa taille et on a un système de filetage rapide pour réattacher le canon. On estime que c'est environ 500 exemplaires de ce type 100 qui ont été fabriqués mais cette solution n'a pas convaincu l'armée japonaise notamment à cause de problèmes de fragilité du mécanisme. L'année suivante, en 1941, on crée le type 1 ce coup-ci sur une base de type 36 donc en 6,5 à Rizaka et non pas en 7,7. Sur ce modèle, c'est la crosse que l'on peut détacher et là encore c'est pas un grand succès et l'arme n'est pas produite en masse. Enfin, en 1942, on aboutit au type 2 qui lui va être fabriqué à environ 20 000 exemplaires et ce jusqu'en 1944. Mécaniquement, l'arme s'appuie sur le type 99. On n'a plus le monopode sous le canon, ce qui a du sens pour l'utilisation de ce fusil à destination des parachutistes. Et on a rajouté un système pour séparer l'arme en deux qui est bien plus simple que sur le type 100, on verra ça dans quelques instants. D'ailleurs, pour le saut, le parachutiste avait son arme démontée dans un sac sur le torse et c'est une fois au sol qu'il devait réassembler son arme. Je ne suis pas certain que ces types 2 ont vu beaucoup d'actions lors de la seconde guerre mondiale, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'en voit pas tous les jours. D'ailleurs, on va regarder cet exemplaire d'un peu plus près pour voir en quoi il diffère d'un type 99 standard. Lorsqu'il est assemblé, le type 2 mesure 1,12 cm de long avec un canon de 65 cm et au niveau du poids, l'arme pèse environ 4 kg. A l'avant, on a notre guidon triangulaire, une baguette de nettoyage et l'arme conserve son tenon de baïonnette. Les organes de visée sont typiques des organes de visée des types 99 et sur ce modèle, on a le système pour le tir anti-aérien. Les adanes de visée sont graduées jusqu'à 1500 mètres et on a une paire d'œilletons à l'arrière. On a notre culasse typique des fusils japonais qui est dérivée d'une culasse Mauser que l'on reconnaît assez facilement. Et on a notre sûreté à l'arrière, qui est cette pièce, que l'on pousse et on tourne pour mettre l'armant sur T et comme ceci pour pouvoir faire feu. Pour démonter le type 2, c'est très très simple. Ce n'est pas obligatoire de le faire sans la culasse, mais bon comme ça je vous montre le levier pour retirer la culasse. Je tire dessus et je peux l'enlever. Et on a une goupille ici que l'on dévisse. Et ensuite on peut tirer dessus. Il n'y a pas besoin de l'enlever, ce qui est bien comme ça on ne la perd pas. Une fois sorti, je peux démonter le fusil en deux. Pour remonter le fusil, c'est très très simple. Je vérifie bien que ma goupille est sortie. Je prends le canon, je l'insère dedans. Je renfonce ma goupille et je la visse. Et qu'on visse. On va sentir qu'il y a un peu plus de résistance. Et je vais au passage réinsérer ma culasse. Je tire sur le levier, je mets la culasse. Ensuite, j'appuie sur l'élévateur. Et mon type 2 est désormais prêt à être utilisé. Les type 2 ne sont pas forcément les fusils japonais les plus connus, mais ils sont très intéressants grâce à leur système de démontage. D'ailleurs, je serais assez curieux un jour d'essayer un type 99 et un type 2 pour voir si ce mécanisme influe ou non sur la précision. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou d'en savoir plus sur ce fusil de parachutiste. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous pouvez, à rejoindre le Tipeee ou Player en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada